Youtube, le nouvel épisode de la saison 2 de Project Fear. Et là, si tu as doupé les épisodes précédents, je te mettrai la playlist dans la description et dans les fiches. On est dans cette maison qu'on connaît, puisque l'équipe de Ghost Adventure est allée dans cette maison, et je crois qu'eux sont allés dans cette maison il y a déjà 4-5 ans. On est dans la Villisca Axe Murder. Il me semble que c'est une maison où un père de famille a tué toute sa famille, et ses enfants inclus à la hache. Et c'est une maison, c'est un des épisodes préférés d'ailleurs, un de mes épisodes préférés des saisons précédentes. Donc j'espère que ce nouvel épisode dans cette maison sera complètement dingue. Le chat est chaud, le beat est bon. N'hésite pas évidemment à follow la chaîne secondaire sur laquelle tu regardes cette VOD, ou la chaîne principale si jamais les jeux d'horreur t'intéressent également. Et à venir nous voir sur Twitch, bien sûr, tu as le lien dans la description. On est parti, mesdames et messieurs. La nouvelle, le nouvel épisode de la saison 2. Let's go. Ah non, c'est juste un mec qui est rentré, et je crois qu'ils ne savent pas... Ah non, il a avoué les meurtres, ok. Je montre le son, je montre le son. Oh, ça va être trop bien. Installez-vous. Installez-vous. Alors, je vous rappelle comment ça marche. Les épisodes sont toujours en deux parties. Il y a toujours les 20 premières minutes où ils expliquent. Ils expliquent un peu ce qu'ils vont faire. Ils expliquent l'histoire du lieu, l'histoire, donc tout ce que je vous ai dit. Ils vont leur expliquer plus en détail, évidemment. Ensuite, ils font une première partie d'enquête où ils se baladent dans les pièces. Ils essayent d'avoir, tu vois, des preuves. Voilà, le contact. Et ensuite, la deuxième partie de l'épisode, c'est où ils dorment, chacun dans une pièce séparée. Il y a toujours ce petit côté vlog au début que j'aime énormément. Je sais que je suis pas le seul. Let's go, baby. Je sais plus si c'est le père de famille ou si c'est juste un mec qui est rentré random qui les a tués. Ça doit être le prêtre, apparemment. C'est ouf. Ok, ça, c'est le moment délire. En fait, tu les vois parce qu'ils font tous les épisodes, ils le font à la suite. Donc, tu les vois aller de l'épisode d'avant à l'épisode qu'on regarde maintenant, etc. Donc, il y a ce petit côté road trip que j'aime beaucoup. On est sur la route encore. Ça va, le son, chat. Dites-moi si c'est trop fort ou pas. Désolé, moi. Et ils racontent toujours de la merde. Il a déjà deviné. Bon appétit. Voilà, ils y sont allés il y a deux ans. Il était fou cet épisode. Oui, c'était quelque chose comme les lieux les plus effrayés sur la terre. C'est vrai qu'ils me fassent. Les filles de filles. Les filles de filles. Ils veulent pas dire que c'est Ghost Adventure. Ah non, c'est ça ? Oh non, c'est l'épisode. En fait, il y avait un épisode ça doit être celui-là du coup où ils étaient dans je sais pas si vous vous en souvenez ils étaient dans la pièce et on entendait des bruits il y avait les détecteurs de mouvements qui s'affolaient et tout et on entendait marcher on était en mode et puis en fait c'était un chat. C'est celui-là du coup. Putain de chat. Alors YouTube, tu le sais pas mais avant on a fait Mais oui, c'était ça. C'est le chat qui était venu squatter avec eux. Aime et subscribe à la vidéo évidemment si tu aimes les chats parce que tu ne feras pas parce que tu te respectes. Alors, tu le sais pas YouTube mais juste avant on a fait un jeu où il fallait sauver son chien et depuis il y a un pseudo débat dans le chat est-ce que les chats et les chiens c'est mieux ? On connait tous la réponse. Mais bon, ceux qui sont en insécurité vont me dire mais voilà. Du coup c'est rigolo Je ne le savais pas C'est le thème de ce soir Les animaux de compagnie Ah ok Donc là, aujourd'hui ils font le trajet et puis demain ils font l'enquête So freaking scary Oh, tu as des visons ? Yeah, j'ai des visons Yeah, I have des visons Il s'est établiqué I'm like losing my mind Really ? We're losing our minds, folks Always Subscribe btw Like, like this video Anyway Anyway guys, we love you Cut to the Airbnb Let's get to the Airbnb, huh ? Bye ! See ya ! Oh ha ha ! See ya 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 ! You guys think that's fun Oh putain la transition était propre là non ? Ah non Putain ils sont Ils se font plaisir d'y voir la BNB Arrêtons l'hypocrisie Vous pensez qu'ils le disent aux mecs appropriés du Airbnb qui vont filmer à l'intérieur et tout ? Vous n'utilisez pas cette porte, merci ! Oh mon dieu, c'est tellement beau ! Je sais, je sais, je ne peux pas faire ça Il y a beaucoup de réfractivité dans ces bacs ! Il sait détendre Ah vous êtes plutôt Team Lidio ou Team Ludiba ? Tout de suite un sondage, merci la modération Merci beaucoup Désolé de vous déranger hein Ruby, agent Pendant votre vocal C'est bon 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 Alors évidemment vous savez où nous allons Vous savez quand vous pensez à l'hôp de la mort de la mort de la mort Vous savez évidemment ce qui se passe Mais il y a des détails dans l'intérieur que je me sens que nous devons réviser Il se met à la maison parce que c'est une famille régulière Et c'est une autre part Mais il y a des détails dans l'intérieur que vous ne savez pas Ok N'oubliez pas à vous kick du vocal Merci Allez-y chat, votez s'il vous plaît Il a fait un effort surhumain Il a fait un effort surhumain l'ami L'ami agent Tu sais d'ailleurs ça me fait penser Regardez je vais vous faire un truc en direct Vous allez voir c'est complètement ouf Je vais vous afficher Alors ça n'a pas marché mais voilà Je vous affiche le sondage en temps réel Regardez c'est pas une dinguerie ça ? Vous êtes plutôt Je viens le mettre là Eh c'est pas cool ça ? Il y a des upgrades dans ce stream Ah merde il a disparu Attendez Actualiser A moins que le sondage soit déjà fini Euh Attendez Comment j'actualise ? Actualiser Bon le sondage doit être fini Merde Le sondage doit être fini Ou alors j'ai fait de la merde Il est où ? Attendez 5 secondes J'arrive pas à le choper J'arrive pas à choper le sondage Overlay non configuré ou masqué Mais dis toi J'ai fait du caca chat Attendez Hey Youtube je te garde avec nous tant pis Installation Hop Voilà Comme ça non configuré Putain mais nique 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 Bon tant pis Ça a marché pas longtemps mais ça a marché un petit peu C'est le principal On dit retourne 56% des gens sont team duo quand même Je dors dans un lit mezzanine donc toujours team duo Non non s'il y a pas de lit en dessous ça marche pas en team duo Attention Attention Merci beaucoup 49 Soit un peu plus de 5 Vous voyez dans ce cas 35% des gens en haut C'est toujours la partie incroyable C'est une histoire de tragique Le tueur sondage C'est un murder non solide C'est vrai T'imagines tu rentres dans le truc Tu vois 5 morts découpés à la hache Dont des enfants en bas âge Ça doit être ouf Tu vois Je ne sais pas si tu penses Ils pensent C'est pas si tu penses Ok ça marche, c'est juste un test, donc ça marche maintenant. Il est dans l'âge de l'hôtelie, c'est bon. Attends quel âge il avait, j'ai pas suivi. 10 ans, 5 ans, 7 ans, putain, c'est chaud. Il y a des evidence que Lina tried to fight off her attacker, as she appeared to have a defensive wound on her arm. The attack was so vicious, that the ceilings of the parents' and children's bedrooms showed gouge marks made by the upswing of the axe. Oh, fuck. It's so... ...fricking crazy. Dude, how scary for those two remaining girls, because if there's a defensive wound on her, like, clearly they were hearing the swinging, the thuds, the walking around upstairs, knowing that something was happening. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. It's horrible. That all the mirrors and glass windows in the house, as well as the victims' faces, were covered by sheets or articles of clothing. At some point, the killer cooked himself a plate of food, which was left untouched in the kitchen. The police investigation later discovered that multiple cigarette butts have been found in the attic, which led them to believe that the killer snuck into the house while they were all away and waited until everyone was asleep before committing these violent murders. Oh, fuck. I forgot that. Several possible suspects emerged. A local state senator and businessman who had bad blood with Josiah and a traveling reportedly unbalanced minister who happened to be teaching at the Children's Day service at the Presbyterian Church on June 9th. The Reverend was eventually arrested, tried and acquitted of all charges. Oh, shit. Despite the fact that he confessed to the crime, he claimed that the voices in his head made him commit the acts and that a shaman that he gave him the act. that's the part that kind of blows my mind still, is that he confessed to the leaders. He knew details about all this stuff and they still acquitted him. Obviously, we won't ever know who did this, but last time when we were at Felisca, me and Chelsea walked in there, asked some questions, and we got the word reverend on the... Ah, oui, c'est vrai. Je m'en souviens. A few hours later, when Tanner and Alex, you guys walked in there, you were asking similar questions and you also got the word reverend on the ovulus. When we left last time, we were kind of up the opinion, like maybe it was the reverend. And so if we get reverend again on the ovulus, I'm going to be more convinced. Je ne sais pas, je pense qu'à ce niveau-là, c'est même plus des gens givrés, c'est vrai. So ils sont dans une folie, parce qu'ils sont poussés vraiment à bout, soit ils ont vraiment un souci... the second they step foot in the house. Folie dans le sens pure du terme. People have seen apparitions of adults and children that they believe to be the spirits of the family and the neighbor girls still trapped within the walls. But most troubling, there are also multiple accounts of a much darker and oppressive force within the walls of this tiny structure. The most active areas include the first floor of the bedroom. This is where Aina and Lina's bodies were found. People who have investigated this room report many physical practices. There are reports of some individuals being scratched, in some instances where people find themselves in their own, but the physical arms of themselves in this space. You guys remember that story of the guy stabbing himself in the leg ? In the living room. Yeah. That's gotta be like the killer, the spirit of the killer, right ? Like, there are many different pathologies. There are people who don't have empathy. There are people who really want to kill people. There are a lot. There are definitely a heavyness and darkness there that's not the family. There are people who are put out the roof. It seems like they're killed. The second floor of the bedroom. This is the floor where the entire more families of sick people found slain in their beds. Josiah and Sarah in the master bed. The man who has been acquitted. Like what? Facile or not. That's a marché. That's true or not. That's true or not. I mean... When we were there, the whole bed thing was... I don't know if it was season 2 or 3, but it was the best episode of the season in this barrack. The fact that they passed the night and everything. Oh, yes. Oh, yes. I remember. It was crazy this episode. There was no like area where it's so... The truck du lit s'est cassé. It was just all of a sudden it broke. J'aime bien. J'aime bien le fait qu'ils... Ils auraient pu, tu vois. Mais j'aime bien le fait qu'ils fassent pas style. Ils y sont jamais allés. Ça, j'aime bien. Les gens sont silencieux et attendent jusqu'à la famille insuspectante et leurs habitants étaient tous à dormir pour la nuit. Aujourd'hui, les gens ont écouté des débits. Je suis assez d'accord. Je crois que c'est un musée maintenant. s'il y a un gros panneau comme ça. Donc là, ils vont se coucher et puis demain, c'est parti. Je pense qu'on devrait se coucher dans nos... Bunkbets. Oh ! C'est vrai qu'ils sont quatre mecs. Il y a Connor qu'on voit jamais en fait. Qui filme et qui aide au montage et au plan avec le drone. Et ils vont laisser Chelsea tout seul. En même temps, non mais... Putain, la seule fille dans un groupe de cinq mecs, de quatre mecs quoi. Et en plus, c'est la sœur de Dakota. Forcément, elle va prendre cher. Pas de soucis Harley. Ouais, ça arrive. Super. Installe-toi. Installe-toi. On va être sur un épisode sympa. Alors, autant Alex dans la saison précédente, il est passé en mode beau gosse avec les cheveux longs et tout. Autant cette saison-là, je trouve qu'il était tac-lac. Il a pris trop la confiance, t'as vu ? Au début, il l'avait pas du tout. Après, il l'avait un petit peu. Il y avait un petit côté de l'amour, tu vois ? Je trouve qu'il l'a un peu trop. Ok, on va prendre dans le quartier. Oh-oh. On va prendre ça. On va être très près. Vous regrettez votre choix ? C'est tellement... Je sais qu'il va être un rollercoaster émotionnel. Ok, allons-y, babe. Parce que c'est tellement une location. Est-ce que ça va être ce genre d'enquête où il va se passer des dingueries dès le début ? Ou est-ce que ça va aller crescendo ? Allons-y. 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 C'est les US. Ah bah oui. Oh-oh-oh. After you, Charles. You brought us here. Let's go in. Ok, c'est 8h30. Rien que le bruit de la porte déjà, t'as envie de crever. Rien que le bruit de la porte. Il y a eu 5 meurtres à l'âge quoi. Il y a eu 5 meurtres à l'âge quoi. Et on va être ici toute la nuit. Ils ont pas perdu de temps. L'épisode d'avant, pendant 30 minutes, ils étaient pas en mode enquête. Là, ils sont déjà en mode enquête dès le début. Avec l'ovilus dehors. Ils ont pas le temps. Ça, c'est bon signe. Ah oui, il y a un canard à chercher, c'est vrai. Ouais, j'ai oublié. Un petit canard en plastique. Il y a Ina et Lina's room. So sad. That's so, so sad. Ah mais on est en 720p. Non mais attendez. Je me disais, la qualité... Excusez-moi, j'avais pas remarqué. Ouais, tu dois te sentir trop mal à l'aise. Hello ? Are you above us ? That's them, that's the moors. Oh, that's them. So sad. Merde, c'était en quelle année ? Y'en a qu'on suivi ? J'ai oublié en quelle année c'était le meurtre. There's somebody here, can you... Can you describe yourself ? Donnez-nous un signe. Last time we were here, somebody did talk. Her. Her. Okay. Can you describe yourself her ? Okay. Sarah. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas regardé, donc je vais vous réexpliquer. Mais pour ceux qui ne savent pas, le virus qu'ils ont dans la main, c'est un objet avec un dictionnaire d'une... Je crois qu'il y a 8000 mots à l'intérieur. Et en fait, en fonction des variations des champs électromagnétiques, ça a choisi un mot au hasard. Enfin, c'est pas vraiment au hasard quoi, du coup. Dans le... Bah dans le dictionnaire des 8000 mots. Voilà. Et donc là, il a choisi le mot her, apparemment. Et j'aime beaucoup s'il te plaît. Et j'aime beaucoup s'il te plaît. Il y a beaucoup de filles dans cette maison. Pouvez-vous être plus spécifique et nous laisser nous savoir, qui vous êtes ? Qu'est-ce qu'il dit ? Friend. Friend ? Ohhhh ! No way ! J'ai chaud dans mon corps. J'ai chaud. J'ai chaud. J'ai chaud. Ina, Lina, we're coming into your room. Ça commence bien. J'ai des frissons. Who are we talking to right now ? Can you confirm whether this is maybe Ina, or Lina ? C'est pas comme l'aspirite parce que l'aspirite, c'est par les ondes hertziennes. Là, c'est par l'électromagnétisme, il me semble, l'ovirus. C'était en 1912, ok merci. Letter. 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 Yes, you can use letters. Yes. Can you give us like an I, or an L, the first letter of your name ? Or pick a, pick a word that has that starting with it ? Yeah. So can you pick an L word, an I word ? Très ouf. No. Laugh. It started with an L. L, laugh. Oh, it said laugh ? Yes. So we're talking to Lina. We asked, can you pick a word that starts with your name, and now it just said laugh. That's Lina. We're talking to Lina. C'est ce que font les enfants aussi. Ils rigolent. Like, had defensive wounds. Like, she was the one who actually could have seen this killer. Lina, do you know who the killer is ? Do you know who murdered you, and everyone else in this house ? Did you know this person ? Oh. Attends, faux, ça veut dire quoi déjà ? Faux, c'est une personne ? Right when you were saying, did you know this person ? Faux. Can you give us a hint ? Faux, c'est personne ? C'est ennemi ? Faux, c'est ennemi ? Okay. Faux, c'est une phrase dans ce système. J'aimerais trop avoir ça sur Passmo, putain je le dis à chaque fois. Jesus. Je veux dire, le reverend, le priest sur la Bible, le priest sur Jesus. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un à dire ? Non ? je trouve déjà par rapport à l'épisode de la semaine dernière l'épisode d'avant je trouve que l'ambiance elle est beaucoup plus lourde et une des différences qu'on avait notamment remarqué dans l'épisode précédent chat c'est qu'ils avaient des spots UV donc on y voyait vachement bien et le fait qu'ils aient pas de spots UV dans cette maison je trouve que c'est beaucoup mieux il y a un côté un peu plus oppressant, un peu plus flippant ok ils sont dans le salon ils vont peut-être sortir l'enregistrement numérique Lina, est votre soeur ici avec vous? vous avez entendu ça, c'est vrai? oui ça sonne comme des bouts c'est le retour du chat? on a entendu c'est le chat c'est le chat c'est le chat non non j'ai entendu je suis sûr c'est le chat qui est de retour à la porte c'est le chat ah je vais mettre ça en miniature en miniature YouTube putain mais attends mais c'est quoi ce délire? c'est quoi ce délire? qu'est-ce qu'elle a cette maison avec les chats? c'est moi qui a claqué ma ollie oh let's go merci beaucoup Yuri bon il y a encore un chat c'est la réincarnation? ouais peut-être il a l'air tout petit lui vous n'avez pas appelé Eggroll oui, nous l'avons appelé Eggroll parce que les Eggrolls sont délicieux et aussi ce chat c'est le chat c'est bien, nous ne pouvons jamais se rire à vous pour le tamperer avec tout les enfants, ils m'aiment peut-être les chats les chats portaient ici c'est vrai aussi il va pisser sur votre matos, c'est un chat c'est vrai qu'il est plus joli que celui de l'épisode d'avant il me semblait que j'avais entendu un chat il me semblait que j'avais entendu un chat Lina, tu es encore là? tu peux nous dire ce qu'il s'est passé cette nuit en 1912? salut Arena salut Arena on va peut-être laisser le chat je le sais alors preacher, pour ceux qui ne savent pas c'est révérend c'est un prêtre quoi je veux dire, nous sommes rédicateur je ne sais même pas ce que ça se dit c'est ce qu'il s'est passé cette nuit nous savons que le mot « reverend » est là qu'est-ce qu'il s'est passé ? tu peux... rire rire il disait que vous étiez parlé mais il disait « preacher property, rire » donc c'est... le... 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 le pasteur est arrivé sur la propriété courait quoi enfin je sais pas moi je le comprends comme ça merci beaucoup Arena pour le prime c'est exactement ce que j'ai compris comme Tanner c'est pour ça que tu es mon préféré c'était « back to back to back » les mots tu vois qui a fait ça ? en gros courait... vous avez utilisé le mot « reverend » comme la dernière fois quand nous étions ici ? non si le prêtre ou le reverend est ici pourquoi est-ce qu'on revient ? il revient toujours sur les scènes de crime oui ça veut dire ça aussi mais... pourquoi il aurait mis « preacher » dans la phrase quoi ? cette maison elle a un temps je ne pense pas que Lena ou qui nous parlons avec elle est même ici je ne pense pas bien C'était instant. C'était juste une ? Tout d'un coup, tout d'un coup, les deux oeufs se sont complètement silents. Et celui-ci était buzzé. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, mais c'était comme quelque chose qui s'est passé sur ma tête. Tu as fait quelque chose à Alex ? Alex avait déjà pris très cher l'épisode dernier. Il était déjà marqué, je crois, au niveau du biceps. Tu as essayé d'affecter Alex ? Tu as essayé d'affecter ? Are you trying to do something to him ? I want to say there's got to be an explanation, but I really don't know what it would be. Even if it wasn't paranormal, it's weird timing to be seen at this moment. That's never happened in the past on any of our overnights. Okay, think about the stories here, though, right ? Like, if it was the reverend, something on the property, a shadow told him to grab... J'espère qu'il m'en allait dans la cave. And you have a guy here three years ago and something got into his head and told him to stab himself. Dude, I don't like that at all. Oh, j'avais loupé cette info. Okay. Donc, il n'y a pas eu que ces cinq morts-là. Il y a eu d'autres morts. Il devrait poser un peu de matos. Ça fait deux fois qu'elle fait tomber ça. Il y a eu d'autres morts. Okay. What is up, everybody ? We are taking it to the rest of this video about... If we use Raycon headphones... We use Raycon headphones for every single day. Whether it's for Pump Up Music. If it's not too long, we'll see the 27th of Ghost Adventure which is released it's already six or seven months that I've translated but that we haven't watched. How do you go? Maureenat. Salut, Julien. Alors, je sais pas qui c'est Julien. Okay. Merci beaucoup Maureenator du coup pour le Prime. Bienvenue au commis. Bienvenue chez les gars. Si jamais tu veux les soutenir YouTube, t'as le lien de Project Clear dans la description. Okay. Oh. C'est vrai qu'ils tiennent bien. Notre favorite thing about Raycon c'est qu'ils offrent une excellente qualité de l'audio pour les Adam Raycon. Et l'Earbud Tank. Désolé, je passe le truc. C'est pourquoi je passe le truc. Oui. Cheers. Let's get back to the video. Back to the video. J'adore les shots comme ça de nuit. Ça fait trop paranoïa Activity. Ça me fait trop flipper. Je suis venu upstairs. Beaucoup de champs lexicals de la religion. L'Ovilus, hein. How come you said the word pray ? Ouais, c'est ça, Fendek. Après, ils ont raison de prendre un chèque. Il faut bien qu'ils financent le bordel. Ils sont auto-financés. Oh my goodness, dude. That's messed up. C'est avec les revenus YouTube du tout. The killer had to be standing right where you are, Chelsea. And that's his back swing. Il a voulu taper à la hache. Il a tapé dans le mur. Vous avez vu ? Là, ça fout des frissons, ça. Et il était caché dans le grenier, ce bâtard. Des fois, quand tu dors, on ne se rend pas compte, mais on a quand même souvent du bruit autour de nous. Et des fois, tu ne te réveilles pas alors que, je ne sais pas, tu as quelqu'un qui va pisser, qui claque la porte. Ce n'est pas tout le monde, ou pas tout le temps, que tu es vraiment sur le kivé et que tu te réveilles au moins. Moi, des fois, ma femme, elle passe l'aspirateur à côté de moi, mais je ne me réveille pas. Bien sûr, je les ai tous vus, Pepito. On les a tous vus. Toutes les saisons, tous les hors-série. Ça fait plus de trois ans qu'on regarde. Même les nouvelles saisons. On en a la saison 27, Pepito. C'est moi qui les traduis. C'est la maison des enfants, la maison des enfants. Oui, il y a une marque de axe là-là, sur le couloir. C'est trop déroulant. Et c'est le closet que beaucoup de gens ont capturé, l'ouvre et l'ouvre en soi-même. Tu peux ouvrir ? Tu ouvres la porte ? Il y a peut-être le facteur chance aussi. Depuis que je suis papa, je m'arrivais au moins d'au bruit, je checke la caméra de la chambre. Oui, mais ça, c'est normal. Ne t'inquiète pas, ça va vite s'arrêter. C'est le début. Non, je ne sais pas. Moi, ça ne me le fait plus. Oh, putain, on va entendre ce bruit. Ils vont au grenier. Ah non, c'est le placard. Je me souviens pourquoi ce closet toujours ouvre. C'est pour les enfants qui se trouvent. Oh, bon point, Al. Si cette théorie est correcte, si ils se trouvent quand le killer revient, c'est ce qui serait le spot. Bon, c'est bon, c'est bon, monsieur. Merci. Ok, il est en ferme Dakota. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce closet avec moi ? Quoi ? J'ai entendu toquer. J'ai entendu toquer. Mais oui. Quoi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce closet avec moi ? Quoi ? C'est un knock ? Trois tapis ? Non. Qu'est-ce que ? Non, sérieusement ? Non. Tu n'as pas fait trois tapis ? Je n'ai même entendu. Tu n'as juste fait... Tu n'as juste... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ok, c'était vraiment bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est quand il s'est passé là et a commencé à parler. C'est-ce que c'est toi ? C'est-ce que c'est toi ? Oh, c'est cool. Je ne l'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous ? C'est bon ? C'est à cause de ce qu'il n'y a pas encore ? Vous compriez-vous ? Lina, si tu es toujours avec nous, peux-tu nous dire que tu es toujours ici ? Oui, il se passe plus de trucs que dans l'épisode précédent. Tu es venu ? Je suis venu. Il devrait poser une caméra ici et laisser la porte ouverte. On va voir un peu. C'est une bonne idée. Qui se sépare, c'est une bonne idée. Je ne sais pas. Je pense que c'est le lieu. Ils ne doivent pas avoir accès à la cave. Pour ceux qui n'avaient pas compris, toute la saison 2, ce sera dans des maisons comme ça. Ce n'est pas dans des prisons, dans des machins. Ça, c'était plutôt la saison 1. Parce que nous n'avons même été là aujourd'hui. On peut définitivement faire ça. Merci, Chelsea. Je crois que la saison 3, elle la feront à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il a cassé la chaise ? Il faut arrêter la buscule d'un côté. Merci pour le follow. Et l'autre qui rigole quand même. Ah, il l'a bien pété. Elle ne devait pas être très solide. Elle ne devrait pas être très solide. Ah, elle était déjà pété. Elle était déjà pété. Oh non. Qu'est-ce que vous faites ? Je sors sur un chaise et j'ai coupé en半f. Ils sont en train de déménager tout le bordel. Ok, nice. Ah oui, ce n'est pas forcément une bonne idée de s'asseoir à côté de ça. On est sur le bordel. Nous sommes dans l'attic. Et il y a cette lumière rouge sur le terrain ici. Si vous pouvez toucher cette lumière rouge, ça va nous laisser savoir que vous êtes ici. Tu te imagines, tu te retournes, la poupée, elle n'est plus là. Donc, je vais retourner sur le ovulis parce qu'elle nous a donné une bonne information avant. Je veux inviter vous dans la salle, si vous pouvez entendre nos voix. Chelsea a un dispositif dans la hand où vous pouvez choisir un mot. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire ? Si vous pouvez nous donner une information sur ce qui s'est passé cette nuit, ça serait tellement aidé. Ok, elle a vu un truc ? Saw. Saw. Did you see the person who did this to your family and yourself ? Did you see this person who did that ? Did you know this person ? Did this person look familiar to you ? Clouded. Clouded. Okay, nuageux. Ouais, c'est bizarre. Peut-être que leur mémoire est clouded ? Peut-être. Peut-être qu'elle ne se souvient pas bien, ouais. On sait qu'il peut être difficile de parler de quelque chose de tragique qui s'est passé à toi. Mais nous aimerions relayer votre histoire à tout le monde. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Oh, c'est multiple personnes. C'est multiple personnes. C'est notre histoire. Are we still talking to the children who lived here or visit here ? If not, can you tell us who you are ? Now ? Now ? Maintenant ? We're talking to you guys now ? Peux-tu être plus spécifique de qui tu es ? Et les deux invités restaient ici et restaient jusqu'à ce qu'ils arrivent de la chœur. Est-ce que tu es toujours avec nous maintenant ? Quelle est la lumière qui est toujours ici aujourd'hui ? On travit le rempod, il va s'allumer. Un taillé ? J'espère pas, ils sont restés un moment dans la pièce. Bisous et bonne nuit à ceux qui ont se coucher. Il reste moins de 30 minutes. Bah ouais. Beaucoup de gens aujourd'hui croient que le Rev. Kelly était le killeux. Vous croient que le Rev. Kelly était le killeux ? Ouais à n'importe quel moment ça bip. Rien ? Ok ils ont rien, ils font des tests pendant 10 minutes. Ils écoutent. Beaucoup de gens aujourd'hui croient que le Rev. Kelly était le killeux. Vous croient que le Rev. Kelly était le killeux ? On a clairement entendu, ouais il devrait ajouter des trucs comme ça dans Facebook. On a clairement entendu un chuchotement. Alors attends, j'ai pas bien entendu ce que ça disait. Mais j'ai clairement un chuchotement. La guerre. La guerre. La guerre. Le Clif, le Clif, le Clif. Les Clif, le Clif. La guerre. Les Clif, les Clif. Ça se trouve comme une conversation. Ouais. S'il y a un chuchotement. C'est de l'art somebody, le Clif. La guerre. Le Clif, le Clif. Ouais on dirait qu'il dit « Be careful » à la fin, t'as raison ? T'as raison de ouf ? C'est quelque chose, « Be careful » Ouais je sais pas, mais c'est vrai qu'on dirait un peu « Be careful » C'est dangereux, « Be careful » Ah pourquoi pas ? Non j'entends pas le « S » du « Dangerous » Ok mais ça fait… Ouais, tu te sens pas serein quoi On verra peut-être qu'ils feront écouter HFC et Tanner, peut-être qu'ils auront une idée J'avoue dans Fast Mo des objectifs secondaires du style « Trouver la mort avec un ovilus » Ouais ça peut être sympa, ça peut être sympa mais le problème c'est que ça peut être vite chiant aussi parce que ça peut vite devenir comme l'écriture qui met deux plombes Tu vois, parce qu'il faut que le fantôme soit au bon endroit, au bon moment, peut-être que tu poses la bonne question Tu vois ce que je veux dire ? Dans le principe je suis d'accord, Quackmo Mais dans les faits, j'ai un peu peur que ça soit rigolo les 3-4 premières fois que tu le fais Et que ça soit… ça devienne être chiant à la longue Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai Non c'est pas Ghost Adventure, on a déjà tout regardé Ghost Adventure, quasiment If the killer is here, still roaming around this house, why do you revisit this home ? Qu'est la raison pour ce désastre ? Mais c'est un peu le même délire, c'est juste un peu mieux, moi je préfère C'est ainsi C'est nopant ? C'est nopant ? Qui c'était MF ? C'est nopant, sinon il v caché C'est comme ça, ça a fait que la blackness... Go darker. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la kitchen ? Donnez-nous un signe. Bah ouais, allez-y. Ils se filment un peu trop des fois, ils devraient filmer des endroits vides comme ça. Il y a un épisode où il filme quelqu'un traversait. Il est fou cet épisode. C'est mon épisode préféré. On l'a regardé trois fois. Prise numéro 2. C'est là que leur M-Pod va s'allumer. Oh mais attends, faut qu'ils fassent gaffe l'ami Dakota. Il se lève un peu vite. Il va se faire des mèches rouges. Sur Twitter ? Non, sur YouTube. Ah sur YouTube ouais, point d'exclamation YouTube dans le chat. C'est la chaîne secondaire, c'est pas sur la chaîne principale. C'est le deuxième lien. On re-regardera l'épisode de ouf. Où ils ont filmé un truc de malade mental. C'est quoi qu'il a fait ce que j'allais dire ? C'est quoi qu'il a fait. C'est quoi qu'il a dit ? C'est même pas humain. Si ça avait été la première saison, très bel arrêt sur l'image, il serait tombé de sa chaise. Mais là, les mecs ont tellement l'habitude. C'est vraiment bizarre. Oh! C'est un peu comme un petit petit sourire à me. Et puis c'est juste un peu comme ça. Oui, c'est comme ça. L'on va jouer la fin de 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 fin. Et puis ça va encore à la fin de fin. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a quelques secondes et rien. Et puis juste quelques secondes. C'est presque comme si quelqu'un sortait de là. C'est incroyable. Je crois que j'ai quasiment jamais entendu ça. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et une porte. Où il tape. Le cri s'arrête net, ouais. Comme il dit, là. Débruit de pas. Porte qui se ferme. Ou alors c'est un coup de hache. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501